Bonjour les C1, alors aujourd'hui c'est mardi 27 avril et comme tous les mardis, c'est la première dictée de phrase de la semaine, cette semaine, avec des mots qui contiennent le son E et le son E, ce sont des mots que vous avez révisés hier en dictée, que nous avons fait hier en dictée et que vous avez dû réviser ce week-end, samedi, vendredi, samedi ou dimanche, parce que c'était des mots de la liste 27 à apprendre, et vous savez que chaque liste de mots est à apprendre pour le lundi. Alors le lundi, bien sûr, on fait la dictée de mots pour s'entraîner, mais le mardi, comme aujourd'hui, on commence une dictée de phrases, et pour réussir une bonne dictée de phrases, il faut déjà avoir appris ces mots. Alors c'est parti, faites cette dictée au cahier du jour, selon les règles fixées dès le début de l'année, écrire en bleu, écrire la date, écrire le mot dictée, sauter des lignes, souligner en rouge, et bien sûr, sauter des lignes, et écrire proprement pour faire la dictée. Et bien sûr, n'oubliez pas de sauter des lignes entre chaque ligne pour que Anne-Sophie et Frédéric puissent corriger d'une autre manière. Appliquez-vous à écrire, et bien sûr, relisez plusieurs fois la dictée avant de terminer. N'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause, à réécouter plusieurs fois la prononciation des mots. C'est parti ! Mon père, je vous lis déjà la phrase, mon père a l'idée d'organiser une fête avec ses élèves près de l'étang du Chêne. C'est parti ! Mon père a l'idée. Eh oui, mon père a une bonne idée, hein ! Mon père a... C'est le verbe avoir. Mon père a... Posez-vous la bonne question, savoir si on met un accent ou pas. Mon père a l'idée d'organiser... Mon père a l'idée d'organiser une fête. Mon père a l'idée d'organiser une fête avec ses élèves près... Le mot près qu'on a déjà vu la semaine dernière... Près de l'étang... Et cet étang porte le nom de l'étang du Chêne. Donc, mon père a l'idée d'organiser une fête avec ses élèves... Bien sûr, posez-vous à chaque fois la question, combien il y a de personnes près de l'étang du Chêne. Point. Je reprends. Mon père a l'idée d'organiser une fête avec ses élèves près de l'étang du Chêne. Voici pour la dictée d'aujourd'hui, qui n'est pas très difficile. Mon père a l'idée d'organiser une fête avec ses élèves près de l'étang du Chêne. Point final. Voici pour la dictée d'aujourd'hui. Alors, pensez bien sûr à relire, n'allez pas trop vite. Regardez si vous n'avez pas oublié de mots. Si vous avez bien transcrit les sons que j'ai dit et la façon de dire les mots. Voici, voici la dictée d'aujourd'hui. On se retrouve donc mercredi demain pour une autre dictée, en général très peu différente de la dictée d'aujourd'hui. Alors, demain mercredi, nous corrigerons bien sûr ensemble cette dictée ensemble au tableau, bien sûr, avant de faire la dictée du mercredi. Comme ça, vous verrez les erreurs à éviter parfois et les erreurs que vous avez faites dans cette dictée. Ciao, ciao. On se retrouve demain. Bon travail, les C1. Sous-titrage Société Radio-Canada